Alors, j'ai découvert Riyad Satouf dans une bibliothèque, parce que je fréquente beaucoup les rayons bandes dessinées des bibliothèques. Et en fouillant, je suis tombé sur des volumes de la collection Poissons Pilotes, qui est une collection que j'ai toujours beaucoup aimée, et je vois un volume qui racontait l'histoire d'un personnage qui s'appelait Jérémy, qui avait l'air d'une espèce de raté génial et sympa en fait. Le genre de personnage que j'aime bien, j'aime bien voir un peu les aventures, comment ils se débrouillent finalement face à tout ce qui leur arrive. Et ça a été ma première lecture de Riyad Satouf. Je me suis dit tout de suite qu'il y avait à la fois un talent de conteur, vraiment, pour parler pourtant de quelque chose qui était très banal, d'une histoire qui a priori pouvait sembler peu intéressante, et puis aussi un regard extrêmement acéré et très précis, mais en même temps pas cynique sur le monde, sur les êtres. Et j'ai senti tout de suite en résonance. Et à partir de là, j'ai commencé à suivre ce qui se passait et donc à découvrir Pascal Brutal, à aller voir son film, etc. Et bien sûr, l'arabe du futur a été comme pour moi une sorte de révélation ultime, c'est-à-dire qu'il me semblait qu'il atteignait là tout ce qui était déjà en germe dans sa création des débuts. On va parler de romans graphiques chaque fois qu'il y a vraiment l'impression qu'on est en train de rivaliser avec des guillemets avec la littérature, comme si on voulait s'inspirer des modèles littéraires, des longs récits, ou alors des écrits topographiques, tout ce qui justement fait le fondement même de ce qu'est la littérature pour nous aujourd'hui. Mais au fond, ce qu'on a d'abord devant les yeux, ce sont des bandes dessinées. Et la singularité de Satouf, s'il faut en trouver une, c'est d'une part qu'il reprend l'autofiction qui s'est beaucoup développée dans les années 70-80 dans la littérature et qu'il en fait quelque chose de très original grâce à ces modes de narration qui sont quand même très spécifiques à la bande dessinée, justement. Et puis deuxièmement, il y a cette idée d'un cycle très long, d'une scène de saga avec des rebondissements. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait courant dans la bande dessinée, qui est justement, qui aime bien les séries avec des reprises de personnages. Simplement, là aussi, il y a une espèce de regard critique, une manière de prendre cette espèce de convention traditionnelle avec beaucoup d'intelligence et en se disant, mais voir grandir un personnage, c'est pas la même chose que de reprendre un personnage. Et du coup, on a quelque chose qui s'apparente à pas mal de travaux récents qu'on voit dans les arts plastiques, au cinéma. C'est-à-dire, tout d'un coup, se dire, tiens, je prends un personnage sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, je le suis. J'essaye de comprendre ce que c'est que grandir, ce que c'est qu'évoluer. Et ça, c'est vraiment spécifique, je crois, à l'arabe futur, par exemple. Après, c'est aussi vrai pour Esther. On le voit bien, c'est quelque chose qu'il a compris. Pascal Brutal, en revanche, ne bouge pas beaucoup. Là, on est vraiment dans la grande tradition de la BD, personnage comique. Et il lui arrive toutes sortes d'aventures. S'il fallait revenir à cette question de la singularité de Satouf, par rapport, par exemple, à Birached ou à Satrapi, je crois qu'on est vraiment dans des questions de regard, d'une part. C'est-à-dire que la manière de voir le monde, littéralement, n'est pas la même. Et donc, de passer par le regard de l'enfant n'est pas la même. Je crois qu'il y a beaucoup plus de distance, au fond, dans les œuvres des deux auteurs-femmes que dans l'œuvre de Satouf, qui tente vraiment une espèce de plongée à l'intérieur de la psyché d'un enfant, de manière beaucoup plus directe. Deuxièmement, il me semble qu'il y a une différence aussi dans les dispositifs narratifs qui sont beaucoup plus complexes chez lui que chez Birached, qui joue beaucoup, elle, de la composition, de la page, de jeux, finalement, visuels, peut-être plus que lui, mais qui joue moins sur des problèmes de disjonction narrative, notamment. Et Satrapi, qui est dans une narration, finalement, assez classique. Et puis, la troisième grande différence, c'est, bien sûr, une différence vituelle. C'est-à-dire que dans les deux cas, chez Birached, comme c'est Satrapi, il y a la volonté de rester très, très proche de la grande tradition, finalement, de l'enluminure persane ou de la calligraphie arabe. Alors que, justement, l'intérêt aussi de l'œuvre de Satouf, c'est d'entretenir avec ces traditions-là des relations parfois conflictuelles, parfois amoureuses, et très difficiles à démêler. Et ça, on arrive vraiment à cette spécificité. Je crois que ce qui fait la spécificité de l'œuvre de Satouf, c'est que c'est une œuvre fondamentalement critique. Mais je ne dis pas critique simplement parce qu'elle est une satire, la plupart du temps, de beaucoup de choses qui nous concernent tous, quel que soit notre parcours, mais aussi critique dans la mesure où elle s'interroge en permanence sur sa légitimité d'œuvre, sur ce qu'elle doit faire, sur ce qu'elle peut faire, sur ce qu'elle peut dire, ce qu'elle ne peut pas dire, comment elle doit montrer, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ce versant chez d'autres auteurs, bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont là-dedans. Mais chez Satouf, il me semble que c'est absolument fondamental. Si on enlève cette dimension critique, on ne comprend pas grand-chose à ce qu'il fait. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501